salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on joue avec marque ennemi je déteste ce type de créatures mais étonnamment par contre j'adore ce deck là spécifiquement mais tu vois ça aurait été des lézards à la place d'éclairs que ça m'aurait pas dérangé et j'adore des cavrues par exemple et j'adore particulièrement ce deck là notamment parce qu'il ya une espèce de simili cost de gestation qui est une de mes cartes préférées de magic c'est du très simili quoi ça fait cost de gestation pour l'éclair pour l'éclair pour le même type donc dans le gameplay ce qui va se passer dans les games c'est cause de gestation c'est vrai et au moins cher à caster et c'est ça qui me plaît c'est ça qui me plaît énormément dans cette décliste là par contre vous le savez voilà je déteste l'éclair et à chaque fois que je dis que les decks clairs sont nuls tu te fais rosser et ben je me fais rosser quoi donc là j'espère que mes oppos vont dire que notre deck est nul moi je viens de voir trois orateurs passionnés j'avais pas vu c'est dur c'est très 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 dur mais on espère que les oppos nous sous-estiment pour aller leur mettre la petite claque pof le petit lever de coude le coco zilek sur la tête et puis et puis voilà on a la valkyrie juste qui est vraiment la carte que j'exècre le plus de tout magic arena ouais c'est très inélégant c'est deux quatre c'est si tu as gagné au moins 7 points de vie le plus c'est tout et ça fait un board énorme mais voilà on va vous présenter ce deck là parce qu'en vrai si vous jouez en standard 2022 vous devez le rencontrer il est plutôt fort il bat bien les jeux créatures il a un peu plus de mal contre les jeux contrôle mais c'est un vrai jeu voilà donc il est bon si colle les vrais jeux on vous les présente vrais decks reconnaissent vrai et pouces bleus dans six personnes confiance merci beaucoup de le faire ça fait plaisir les vidéos sont plus populaires du coup grâce à vous donc merci beaucoup presque 1200 pouces bleus sur la dernière et ça permet aux gens de découvrir notre chaîne est magique il ya des commentaires qui vont dans ce sens récemment donc c'est cool merci et des commentaires troll qui vont dans ce sens aussi donc c'est cool merci si vous voulez nous soutenir il y à nous liant d'inscription notamment la page tipi on verbaliserait peu mais elle est toujours là si vous voulez faire un tour n'hésitez pas vous pouvez nous soutenir gratuitement aussi sur tipi et sinon il ya le code va les pèles des internes sur boutique magic buzzer play in magic buzzer pendant longtemps que j'avais pas bafouillé là dessus qu'est ce que ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire ça ça régale et du coup les points de fidélité ça donne des bons achats de 5 euros par milliers par milliers je pèse mes mots par dizaines de milliers par dizaines de milliers donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec le code ça nous soutient merci à ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront et puis voilà on va juste partir sur cette décollise tu merci à tous alors du coup vous l'avez compris ça synergise avec l'éclair donc le type de créatures claires toutes les créatures dans le jeu sont de type claires le but étant d'essayer d'assembler au maximum ce type de créatures sur le board ces créatures là vont vous faire gagner des points de vie et certaines cartes vont avoir des effets en gagnant des points de vie je pense à la valkyrie juste qui une fois que vous avez gagné assez de points de vie va buffer tout votre board et ça c'est impassable quoi vous avez le aura hierophant qui lui a lien de vie donc va permettre de synergiser avec la mécanique lien de vie pardon à chaque fois que lui ou un autre clair que vous contrôlez meurt vous allez pouvoir renvoyer sur champ de bataille une autre créature de votre cimetière d'une valeur de mana inférieure et ça marche très très bien avec le bûcher funéraire ce qu'on sacrifie vous allez sacrifier un de vos claires pour faire venir un clair du deck mais en même temps vous avez un autre clair qui va revenir du cimetière si vous avez une valkyrie juste vous allez gagner plein de points de vie vous avez à avoir un board enfin vraiment en late game contre les jeux créatures ce deck là il fait n'importe quoi vraiment n'importe quoi vous avez thor brax qui lui quand il a des marqueurs et il va avoir des marqueurs parce que vos claires vont mourir avec le bûcher funéraire il va grossir pour le coup et quand il grossit il a le lien de vie pour gagner des points de vie en début de partie vous avez le relieur d'âme tout simplement oui c'est une mauvaise carte de draft évidemment mais c'est un clair qui participe à la synergie de ce deck là quoi vous avez l'orateur passionné qui lui aussi va permettre de gagner des points de vie en accumulant des créatures sur le board le clair du lien de vitalité qui lui aussi marche très très bien très bonne carte de drafts en niqueur ouais sinon un peu une auto synergie parce que il va vous permettre de gagner les points de vie ce qui participe à la fonctionnalité du deck et lui même quand vous en gagner il permet de se buffer c'est plutôt plutôt intéressant est-ce qu'on n'a pas notre frère de bande d'adjani bah c'est un peu un frère de bande d'adjani il est quand même un peu plus élégant parce qu'il fait plus de choses mais il grossit pas aussi vite et il grossit pas aussi vite quoi vous avez l'entrave sort d'élite qui fait quand même plaisir dans ce deck là qui est peut-être la condition de victoire contre les decks contrôles parce que ça va permettre de retarder les brasses dans la main de votre adversaire on a la chance que cette carte là cette belle carte soit un clair chance ou la malchance moi je suis fort déçu mais ça nous permet au moins de j'aurais mis sorcier j'aurais mis sorcier aussi c'est plus sorcier de faire ça mais ça nous permet de mettre cette carte là dans le deck tout comme l'aspirante luminard qui est une très très bonne carte mais qui a ce downgrade horrible d'être évidemment un clair aussi je l'aurais mis guerrière par exemple exact en fait à peu près tous les autres types tous les autres types le drop 5 histoire d'avoir une curve avec bûcher funéraire des héros on va expliquer ce que ça fait quand vous sacrifiez une créature sur votre terrain vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte du même type avec une valeur de mana égale à un de plus que la valeur sacrifiée je prends un exemple tu sacrifies un orateur passionné tu fais venir une valkyrie juste tu sacrifies une valkyrie juste tu fais venir un aura l'hérophante et si jamais tu sacrifies aura tu vas chercher drana donc on a une petite drana qui est là juste histoire de faire une espèce de belle courbe pour le bûcher funéraire des héros la belle courbe la courbe est bien bombée la courbe est bien bombée donc voilà c'est un jeu qui va gagner des points de vie faire des gros bord un petit peu de synergie avec bûcher funéraire assez résilient une horreur pour tout ce qui est base rouge et verte et plutôt facile à battre pour tout ce qui est base contrôler dragon une classe claire d'ailleurs qui fait partie de d'une batterie finalement oui pourquoi une caisse claire putain je l'avais pas du tout en fait c'est la première vidéo mon esprit n'était point vif n'était point vif il sera aiguisé à la fin de cette carte là voilà je tiens à vous le dire c'est pas notre liste on l'a trouvée sur sur internet parce qu'il ya plein de gens qui sont amusés à déguilder cette liste là il y avait la classe claire évidemment dans la liste et j'ai beau la relire je trouve ça nul à chier oui mais ça fait que tout en bande deviennent les frères de bande d'adjannival et je m'en fous quoi et ça c'est incroyable je m'en fous ça fait pas vraiment ça mais ça fait un peu c'est vraiment ça coûte quatre quoi c'est en fait on joue un des clairs donc il faut une classe claire mais c'est nul c'est pour le rp ouais en fait j'ai cherché au moment de récupérer la liste d'autres clairs à amana et en standard 2022 y'a pas sinon on aurait un bel orateur passionné qui serait venu un petit peu un petit peu subjuguer cette liste là et on est parti directos je te laisse la souris tu sais que je n'ai pas le droit de jouer ça effectivement mais tu feras quand même la game de trop je crois pas ah ouais je pense que je n'ai vraiment pas le droit de jouer ça des gens qui ont cliqué jusqu'à la fin pour voir pour voir si je si je joue ce deck et qui sont revenus là du coup pour pas loupé la vidéo et son rappel nous a encore eu il a su il sait le comportement des joueurs mais si tu veux les triple prank eh ben je fais pas la game de trop je fais la game du milieu comme ça ils sont allés voir se dire ah putain va le rabat joie il n'a pas joué alors qu'en fait je joue celle d'après mais du coup là ils sont allés voir c'est du milieu du coup ma watch time trop bizarre avec des pics comme ça oh notre collègue xavier quand même c'est assez rare que ce qu'il passe de bonnes vacances xavier d'excellentes vacances il m'est dit n'a pas le temps de de faire tout ce qu'il veut tellement il fait d'ailleurs c'est dingue peut-être plutôt ça comme ce soir est dégagé ou tranquillement on a une carvin un relieur bûcher vois ce qui me fait peur dans cette vidéo c'est qu'on commence à y prendre du plaisir n'ai pas peur n'ai pas peur va je suis là t'as pas peur de trouver ça un peu sympa j'ai aucune grief contre l'éclair contre l'éclair t'es sûr que t'as aucune grève contre j'ai un très bon ami clair j'ai un poteau clair j'aurais pu attaquer non pas une guerre encore mon pote genre quand les clercs ils me font ça moi j'ai envie de chier à chaque fois ah mais ils font que ça de façon ils sont là pour ça est ce que c'est en rituel et oui j'espérais peut-être que c'est peut-être me retrouver dans la situation de ce pote à qui tu dis vas-y goûte ça il est lent moi non mais j'aime pas ça et tout et il goûte et il se rend compte que c'est délicieux c'est pas si mauvais c'est délicieux et l'emba moi ça va alors dans sa tête il est en mode go et craint je ne peux pas gagner un petit peu mais il vient juste un peu là il est perdu et il foule d'ups un peu acquérir juste avec cette curve et là c'était lui trouver une solution cette curve des damnés à bala c'est ce qu'elle avait apparition où ça dégage c'est bien ça moi j'aime bien quand ça dégage c'est plutôt pas mal du tout allez xavier c'est marrant on a régulièrement sans se concerter des t-shirts blancs avec un petit logo comme ça parce que c'est le genre de t-shirt qu'on met le plus souvent quoi moi je sais que j'ai jamais que deux mois comme ça moi je suis et je suis très t-shirt blanc ou noir avec petit logo quoi donc c'est classique chez moi donc en fait c'est plus que il ya de grandes chances statistiquement que ça arrive chez toi et du coup au moment que ça arrive chez moi bas du coup ça se corrèle exactement mais on s'en fout il fait quoi là par contre cette tête de plus c'est dur je crois que tu ne connais pas le potentiel véhément de ce déclat ça va donc il gère pas valkyrie c'est fini pour lui ses poubelles pas d'attaque nickel n'a pas vigilance non tournera déjà ce texte tu vas pouvoir sacrifier des trucs et tout la soleil d'abou badibou quoi je pourrais faire aspirante phase d'attaque marqueur sur valkyrie après la phase d'attaque sacrifié aspirante chercher un drop 3 putain il a trouvé l'aspirant ouais mais il va prendre aura il va pas prendre valkyrie en bûcher s'il prend bûcher il nous réacte il prend aura 100% il veut full value sur son apparition est ce que là l'intérêt c'est que tu potes valkyrie dans aura ça fait revenir valkyrie bien joué très bien joué et tu vois il prend aura du coup il a mal joué lui est mal joué elle est très bien ça et ça c'est ça qui est bon tu vois on va prendre cadre on s'en fout c'est ce qu'on dit au japon quand on te sert un bon digestif on s'en fout c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon un petit peu j'adore faire ça alors tu fais un petit orateur on va un petit peu pauder tranquillou là notre valkyrie incroyable là je fais là non pas sur ça tu fais une valkyrie là on va pas chercher une deuxième valkyrie d'abord si tu fais un aura tu fais revenir ta valkyrie mais ça me va d'aller chercher une deuxième valkyrie et pourquoi ben parce que tu le sacrifies et quand aura il arrive sur champ de bataille tu as une créature qui est morte oui mais elle est morte avant qu'il arrive donc ça ne rigore pas on est sûr bah oui à chaque fois qu'un aucun nom de clair vous retrouverez meurt ok je vais chercher le deuxième valkyrie vas-y vas-y hop là ah oui tu le feras après au hop là je veux ça en noir c'est gratos et là il nous attaque mais il ne se passe rien on le tient en respect quoi comme dans un jeu de rôle après encore une fois ça dépend de son monde d'apparition du force céleste c'est les seules conditions de victoire qu'il a il a galéré à jouer la première donc estime et que ça six jours deuxième c'est chiant tu penses que tu peux estimer à il va nous enlever le bûcher puis portable qui gère bûcher c'est quand même très bien senti un portable ça enlève tout ça enlève les anges token c'est incroyable dans ce format c'est trop bien ça enlève la classe rôdeur ça enlève la 3 3 pour 2 de chez mono vert ça enlève les anges de la carte orzov pour les décors avant gel juste une scène c'est ce qu'ils régaleraient là bas de trouver un bûcher classe claire à peine je te jure à peine si je jouais simplement toutes les créatures de ma main sans trop réfléchir à ce qui va se passer après c'est vrai que quant à deux valkyrie chaque bête est un top deck 1 et ça c'est pas mal mais sur une valkyrie tu pourras bloquer une 4 4 il faut cinq marqueurs pour avoir le ouais ça c'est tout c'est trop loin je pense non mais joli on sait jamais et tout là il tourne mais c'est parce que comme moi je lis pas il faut qu'au moins un des deux le fasse parce que le blé de hier au front cela ouais mais je me suis emballé vas-y vas-y je sacrifie qu'il y aurait au front il se fasse rien à battre venir au front pas grave oui oui mais bon c'est dire que du coup tu aurais bloqué un état valkyrie serait revenu belle belle pioche du dessus mais carte du dessus c'était peut-être pas celle du dessus il a peut-être trouvé le land qui lui a permis de la il avait encore une carte en main ouais ok on va quand même penser que c'est la carte du dessus on n'est pas très bien dit donc il va falloir que chez parlant bas le le puis enfin le puis comment il s'appelle non c'est pas un puits c1 elle bruit la carte qui est sous le puits portable bûcher c'est un un bûcher funéraire un bûcher c'est donc ça c'est donc ça tout ce teint de points oui s'en bas les couilles ah non ça va mais s'en bas les couilles mais il nous donne juste ça ouais ouais mais prend du coup tu te rends pas fou je bloque comme ça et comme ça on aura une 4,4 quoi on prend 15 on meurt pas non tu gagnes un petit pèv et puis on est bien hop le petit pèv et en plus tu vas gagner 8 pv c'est juste une erreur 8 pv bah regarde ça marche sur les noms tokens ou pas ah non ça marche pas sur les noms tokens sinon gagner 8 pv alors c'est un illusion à marche pas marche pas dommage une illusion ça peut être un enjeu un clair ça aurait pu hop là hop là avoir juste tellement plein le cul quoi et là tu vas pouvoir faire un énorme torbre à 55 lifelink pas encore bientôt et non c'est sympa encore pas 55 mais c'est mais il est 55 on voulait vous toujours la banane est-ce qu'ils trouvent le land pour activer son le land mais au pire le land j'ai bloqué j'aime pas bloqué j'aime bloqué mec tu as vu comme il est fou louis sources après c'est là déjà les déclarer on n'a pas dit dans la présentation une fois que vous avez vos cinq landes je sais plus de l'ombre oui plus jamais très rare entre c'est fini mais ça c'est ça c'est le béon à ça au le grand maître des fleurs putain il joue c'est mon ce meilleur de quoi personne ne joue ça une interaction marrante avec voir un clex si tu as voir un clex et que tu le joues il est directement 7 7 dragon vol du indestructible instant ça a l'air bien comme je dis je dis les gens sachent je ne fais que préciser on sait après nous sachons d'essai ce qui est mec tu trouves un bûcher c'est game est ce que tu peux chauffer le dessus du pack même si on n'a pas mis de livre je risque d'abîmer la carte là je m'en fous ah ouais bah la cote des cartes claires c'est moi de te dire je vais faire de mon possible mais j'ai peur d'abîmer un land en plus avec si tu trouves un bûcher c'est game instant game c'est le gaming même en même une drana là en face des trucs tu veux pas ce qu'il y a fait de rana j'ai pas lu il a dit à peu va bloquer comment il a pu dire ouais avec ça ah si ah oui attaqué ni bloqué bien vu on s'en fout voir un peu chiant on allait gagner cette peuve on s'en fout si tu vas trouver ton bûcher mais qu'est ce qu'il fait là que c'est il se rétracte allez mais il a 4-4 là dedans atta tu veux pas aller lui manger un majordome là tant qu'à faire puisque de façon ton torbre axe sert plus à rien autant lui donner une petite aspirante là non t'as raison mange pas de pain ça ça ne mange pas de pain allez-vous comme ça va bien chauffer le dessus pas qu'un au moins volant ok ok c'est toujours pas bon oh putain it's time c'est maintenant mais what the fuck t'as pioché à un putain de drop 1 et des landes quoi ok on est pas mort landes feuilleur dame jeu draw 2 il va t'empêcher donc il faut aller sur la valkyrie ouais arrête de pêcher les actifs parce que par contre lui il est bien resté à quatre landes nickel tout comme il faut tout pilus il a pioché cette merde qui vient nous en nous embêter notre thor brax ouais c'est quand même fou bah bravo xavier bah xavier félicitations bravo xavier je me demandais comment il allait ce bougre de xavier et ben maintenant je m'en fous il va très bien rien à foutre on a perdu contre un bon match up ouais bon match up au doublant on savait hein après on m'a dit le des qui pioche plus de l'an normalement et là il a trois cas en anglais et en face lui par contre il a jamais pioché de landes quoi mais surtout il a eu toutes les réponses toute la partie réponse de son deck c'est à dire de garde les élusives trois cartes du coup avec le onier qui empêche pile il ya que deux bras avec deux cartes différentes et oui effectivement maintenant trois cartes parce qu'ils jouent le plein soccer bizarre ouais oui c'est à trois cartes donc quatre cartes sont tout et qu'elle a l'air bien caché rideau je te le dis mais j'en ai toujours pas à partir mais on n'a pas tu peux pas chier derrière les rideaux ici chez moi il ya des rideaux chez comment madame les toilettes là ok il ya les rideaux dans les toilettes la réponse est pas dans les toilettes là où les gens ont la peur du temps de voyons alors allez décidez vous vite par contre monsieur hakmaw ou madame hakmaw hop là le petit relire dame qui est toujours en main de départ est-ce que là tu vas trouver un troisième ou pas bah oui oui normalement le deck fait les choses le deck donne ce que deux dans un ou deux tours je vais d'accord dans deux tours du coup ouais parce que là pour l'instant tu l'as pas ça vient dire un enfant qui est sur le pot c'est pas si je mets sur relire d'amour et si ça vient voilà si ça y est c'est fini ah y est j'ai fini et là toi tu comprends tant que parent vient me torcher le cul pat on gagne de peuvent comme il a c'est dommage franchement il s'engage et tu gagnes un nombre de peuvent égale à sa force vraie carte dans le deck ouais et vraie vraie carte bah genre pas péter des cartes vraie bonne garde quoi du coup c'est dingue ça et lui par contre il va te bourrer piocher des cartes double chef de meute c'est bien vu de les piocher en double parce qu'elle marche très bien ensemble il va droit de là sur une phase d'attaque tu es au courant t'es pas obligé de un mais je parle de blesser mon de blesser mon coeur quoi et hop bon on transforme la vidéo le but c'est de gagner une game avec ce déclar on va la gagner c'est lent statistiquement mon ova va gagner une seule fois contre un éclair statistiquement et c'est un mec à déco et et cliquisme moi je pense qu'il va faire fight dans le bizarre et et ciao ah ouais bah non il s'en fout battrait dans ils veulent bluffer ah bah non il peut même pas le bleu et on est quoi il fait ça alors à parce qu'il est trop fort moi on est montré juste là toi tu avais une grosse bête quoi on a fait une de points donc ça va mais c'est pas non plus pas non plus la gigafolie quoi il va nous falloir un amana oh et non mieux ça mais ça aide à passer 4 4 quoi ouais l'avantage d'avoir double aspirante c'est que ça refait tout de suite des bêtes quand même c'est qu'on va devoir bloquer le chef de meute ici donc il peut attaquer avec une sentinelle et un chef de meute boosté pour pêcher une carte bah je bloquerai sentinelle on a 16 donc ouais il va te tuer avec un combat dans le bizarre ils ont toujours toujours leur interaction les monovers c'est très agaçant ok non il joue une carte un peu moelleuse là il peut pas buffer le chef hop on mange c'est vrai j'ai la dalle bah on frappe sort le problème c'est que là maintenant quand il attaque avec Limon il va pouvoir foutre des marqueurs encore je peux reluire Dame sinon on se fait gagner un PV du coup tu lui as un marqueur pas de mieux dans le trappe sort d'élite pour aller enlever le pâté qu'il a en main ou j'aime bien classe claire relire mais sans pas de non bah on va dire ça sera plus mana efficient oui double classe claire ça va a l'air trop bien je pouvais pas et oh putain ouais j'allais dire s'il a le putain de crapaud là au moins tu seras bien content de gérer ça quoi ça c'est chiant après ça ça va tuto un truc ouais quoi qu'il peut le rejouer aussi top des clans ouais je viens avec le crapaud il joue quand même un max de parce qu'on les connait les listes mono vertes on vous les a présentées sur la chaîne et elles sont bien stack il y a quand même un certain nombre de bonnes cartes et tu peux pas trop les bouger et lui il joue à la fois Professeur Noueux qui est pas dans les listes pas dans toutes en tout cas il joue l'espèce de crapaud qui est pas dans toutes les listes et il joue aussi le Limon d'Oran Riff qui est pas dans toutes les listes et il joue aussi le Professeur Noueux non le pugiliste amplificateur le pugiliste donc comment il fait Mandonné pour toutes les maîtres ces cartes là comment il fait moi je comprends il a un plan de jeu exilé le clerk on s'en fout c'est une petite carte on va jouer un petit pugiliste il sera bientôt 8-8 piat et le pugiliste et nous c'est dur petite classe claire petit clair de lien de 8-8 bah nous on est plus gros que 8-8 là avec attends fais ouais fais une grosse carte il n'y a pas de lifelink au bout d'un moment celui-ci je fais non je fais juste une 8-8 parce qu'il voudra l'exilé et ensuite je commence à mettre des marqueurs là ah ok et si il n'exile pas et qu'on traite bon tant mieux malin que celui-ci et le pugiliste est 8-8 à partir de quand 8 landes d'accord au moins donc 9 landes il est 8-8 ça marche et à 12 landes oui 8-8 d'accord donc du coup à 13 aussi ça dégage non il n'y a que 13 d'accord 13 ça redevient 3-3 ok ça devient 13-13 après ça redevient 8-8 on dirait des explications de règles de Kaamelott ils ont une petite carte c'est bien vu ça ça va regarder gratuit par contre comme trade bon bien le fion c'est bien sûr ça sera gratuit aussi reste on va prendre on prend 7 7-8 on est à 4 mais on joue clair donc donc c'est bien on va la gagner cette game on va la gagner cette game on va la gagner cette game on va la gagner 5-3 ça devient 7-5 pétinement donc j'ai déjà une 5-5 qui est donc tu peux mettre les deux sur Aura parce que tu vas trade ta Aura de façon ouais ok donc là il faut pas qu'il top deck un truc trop chiant genre une interaction oh c'est bien à Harland on s'en fout à Harland on s'en fout parce que ça n'aide il a attaqué avec son pugiliste alors qu'il allait devenir énorme et sec il allait se transformer en Thibaut InShape son pugiliste damn les gens en sortant d'un bouquin dommage il sort d'un bouquin un pugiliste ouais pas Thibaut InShape ah non je sais pas pour moi c'était un livre ça gros il a un disque du duel non mais là il sort d'un bouquin et là il a une carte dans la main ouais mais elle est toute petite du coup parce que sa main est énorme il était à Batailleville le pugiliste mais lui il ne sait qu'attaquer sans réfléchir sans déconner avec moi qu'est-ce qu'il fait bah visiblement hop bah attends et tu donnes ton clair non je donnais mon tu donnes le clair tu fais revenir qu'un drop 1 alors que si tu donnes le aura tu fais revenir un drop 3 ça marche comme ça non mais de toute façon je vais lui donner les deux là faut pas crever non bah il y en a un que tu donnes pas vu que ah non je bloque comme ça comme ça et je prends 2 ok ok donc là tu sacrifies rien par contre là je sacrifie rien et je gagne 5 pev bah vas-y alors ah bah je gagne 5 pev je suis pas obligé de donner l'aspirante et de sous les sk on passe à 11 non je suis bien bon on est d'accord qu'il fait n'importe quoi je crois qu'il y a qu'un seul plan de jeu j'ai eu un petit doute là pas de mytho sur le gain de pev ça c'est bien et on peut classe clair ça aussi ah mais là là tu vas directement chercher c'est une valkyrie on fait une valkyrie à la place d'une aspirante ouais je vais mettre le marqueur d'abord et malinque celui-ci sur la grosse bête lifeling on va attaquer en plus ça oui on veut gagner des 7 points ah oui on gagne 9 8 pev du coup paf l'aspirante oh et c'est là où le deck il me fait plier ohlala et ça réanime ça mais c'est incroyable mec c'est juste un max de plissir il y en a 16 et là il se dit il va exploser hack mort maintenant j'aurais peut-être dû faire autre chose qu'attaquer là pendant toutes ces games ah putain il a ça donc il va chercher un peu pour exiler un permanent et là on joue pas deux le drop 5 exilin permanent s'il en joue deux gros je rideau ou pas je la pose rideau ah tu vois c'est bien aussi ça ouais mais ça va on s'en fout moi perso je m'encague j'ai une petite vigilance vas-y attaque attaque avec ta étude vigilance je l'encaisse juste tu l'encaisses ou tu l'encastres moi je l'encastre je l'encastre regarde comme j'en ai rien fout bah moi aussi je m'en fous c'est bien là tu vois c'est un plaisir de jouer ce deck c'est juste un méga plissir ouais parce que tu prends beaucoup de plaisir en jouer ce deck moi j'adore il l'a dit j'adore là mais parce que j'ai fait abstraction de la cléricité de ce deck ouais ok alors attends est-ce qu'on a des dingueries à faire avec notre on peut aller chercher une autre valkyrie oh putain que c'est bien ça si je vais chercher une autre valkyrie je peux pas faire full d'unx là gagner 1000 pevs et tout je sais pas j'ai perdu drada elle fait quoi ça c'est quand elle attaque too late ça je vais jouer classe claire encore du coup oui on va chercher notre valkyrie avant la phase d'attaque pour voir si je peux faire 30 000 pevs oui c'est trop bizarre que ça te propose un choix alors que c'est le même vous voulez à droite ou à droite mec j'aurai tellement de pevs en vrai j'y suis peut-être ah bah oui j'y suis tu peux aussi faire ça en instant pour voir on se bloc mais non regarde ah tu voulais l'état le ah bah oui on tue est là mais on tue pas en vrai ah non mais il est obligé de bloquer pour pas mourir donc c'est comme si on tue ah mais c'était marrant de lui faire en mode hé hé je t'attaque hé 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 je veux garder ses points de vie mec il est trop fort ce mec trop bien c'est vrai que j'aurais pu le surprendre mais je pense que oh c'est la carte que je t'ai parlé Bruinor tu l'as vu non bah tu le verras plus plus jamais du coup on est à 1-1 oui c'est bien à 1-1 non on est à 1-2 ah bon on a perdu deux games ah non je sais plus non on a perdu contre Monoblanc parce qu'il a eu tout cool full rebou quoi oh un moine oh shawakin phoenix un moine shawakin double blague pour le prix d'une un moine shawakin phoenix ça n'a plus aucun sens c'est juste gardé quoi peut-être 3 2 landes qui avaient engagé peut-être ah non parce qu'à chaque fois je révèle le marais tu vois juste montrer le marais à chaque fois regarde tu l'as vu tu l'as vu celui-là hop bah tu vois ce que tu l'as vu celui-là je le quitte mais c'est pas incroyable on a pas le drop 1 bon on a juste les meilleures cartes du deck on a pas la curve mais on a la puissance je refuse je le refuse je le refuse mec tu fais drop 2 drop 3 drop 4 c'est juste GG en fait ah bah maintenant on a plus shawakin donc on est bien le petit clair oh le clair parce que tu prends du plaisir à jouer clair oui mais moi les synergies qui marchent pas d'habitude et qui marchent des fois j'adore ok aucun malaise avec ça ah non ok non vraiment aucun genre frère de bandadjani c'est un truc qui te parle ah oui ah bah encore plus en célestinien maintenant tu scrys 1 quand tu fais frère de bandadjani c'est vrai dingue bah qu'on te montre encore ton marais en vrai faut qu'on y est ah tu puisses marais ouais il faut essayer de curver Valkyrie le plus tôt post Valkyrie dans Aura dans Bûcher dans Entrave-Sort et Bûcher à Bibou c'est juste fou quoi c'est à Dabi oh je m'en fous que ça oh je m'en fous c'est vrai que c'est un peu chiant non je m'en fous c'est vrai un peu chiant quand même franchement un petit aura et puis et puis ça passe pas l'attaque j'ai pas envie de voir une lot rien à rien non mais mais non mais ça va argument non mais mais non ce serait bien dans la liste argument de plateau télé ça oui non mais je pense qu'en fait argument de plateau télé mais des inconnus seulement du coup pas souvent plateau télé plateau télé corner corner case plateau ténébreux plateau ténébreux exactement d'ailleurs Didier Bourdon se lance dans la musique mais j'ai vu une blague avec Michel Laroque ah ouais bah j'ai vu une vidéo qui m'a été proposée sur Youtube mais voilà avec Michel Laroque ça doit être ça ouf c'est fantastique entre la psaure aspirante non oui mais pourquoi pas après tout oui oui monsieur et tu sais pourquoi c'est bien entre la psaure aspirante parce qu'après tu feras bûcher sur aspirante je vais chercher une deuxième valkyrie et blablabla et blablabla comme ça mais vraiment ça fera blablabla il se plage blanc quoi bah ouais ah t'es souverainu si t'es nus ah t'es re souhait ça ça dégage par contre ton truc tapis là on veut plus l'avoir t'as compris c'est le petit qui fume des clopes ça papis tapis j'aimerais bien revoir papis qu'est-ce qu'il est devenu dix ans plus tard bah dix ans plus tard quand notre vente fume des clopes et boing café c'est dur c'est pas comme ça tapis si tu nous regardes bah j'espère que tu vas bien papis il parle de la même de la même manière que le mec qui l'a interviewé disons plus tard ouais tiens bandy je suis un bandy il dit ça maintenant bah je boing café je fume est-ce qu'il se met toujours à le facebook je pense qu'il va se mettre à facebook j'arrive de zika c'est fou j'ai l'impression qu'il a luci des cartes en fait il fait que des trucs pour qu'on sède genre allez c'est bon tu peux partir mais je ne partirai pas il ne partirai jamais alors là tu peux sacrifier Asuperanto mais non ah si 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 putain j'ai l'air pas la mana phase d'attaque de marqueur sur le oui sur ah bah attends qu'est-ce qu'on va sacrifier pour faire revenir quoi on peut sacrifier en traves sort pour faire revenir le clan du lien de vitalité et en allant chercher un aura parce que tu sacrifies en traves sort tu vas chercher aura un deuxième aura ah merde alors on va essayer d'une aspirante pour une valkyrie alors une aspirante du coup donc les coups on met le marqueur sur aura ouais pas d'attaque le chai le chai vraiment qu'on fasse un bord de giga large quoi valkyrie ça c'est toujours la best carte quoi bah tour d'après tu sais que tu es aspirante t'es à 28 ah ouais je suis à 24 elle trigger pas les deux valkyrie bon même pas sur son propre arrivée en jeu ah d'accord dommage mais comme tu feras revenir une aspirante super a quand même pas mais on va pas loin ou un très beau sleeve de la part d'un adversaire je n'avais point de vue c'est vrai qu'il est joli c'est quoi ces sleeves de secret l'air ça c'est un secret l'air le secret l'air avec les lentes je crois dans ce style là ok très joli et il est vraiment choui mais là genre il a une espèce de ah bah là c'est le nom d'un groupe d'ailleurs là non mais là les sleeves un peu en mode squelette il a un Beholder en compagnon il joue l'autre l'arène l'autre il joue comme ça l'arène lui ouais je pense une main sur la souris une main comme ça et il a raison une main sur la souris une main sur les boules une main sur le coeur valkyrie juste en français ça fait bizarre il aurait dû s'appeler d'art shawking vous vous appelez comment valkyrie non valkyrie juste pas de nom de famille ah moi il a pas de prénom je viens de vous le dire allez shawking arrête de jouer avec la main il y en a des choses à faire en de guerrier ah on bloque mal ah non on va passer un espèce de racine d'une yoke man viens on passe à 7 l'après pas si frère on passe à 7 l'après mais putain on rase pas le board donc on décide de présenter ce deck genre je je me je mens sur toi je m'arrache le coeur tu vois pour présenter ce deck là parce que il est un peu fort quoi mais il sait que je le déteste le deck mais il l'a pris personnellement c'est ça le problème le deck tu aurais pas dû le deck en a marre et il se venge putain si vous venez pas sur twitch vous ne savez pas ce que c'est ça sur amazon prime parce que je crois qu'il y a vraiment des gens qui regardent cette série oui ou alors personne ne la regarde il y a vraiment que la pub je pense qu'il y a peu de personnes c'est comme un mec meilleur moment l'analyste financier les gens ont regardé ça dites si vous avez regardé Jack je crois que c'est pas mal Jack quoi Tom Clancy non mais ça avait un autre nom Jack Bauer non Jack Ritcher un truc comme ça c'est ça non Jack Ritcher je crois je vais dire une connerie mais j'ai dit le vraiment un truc comme ça vous avez regardé cette série je peux pas aller au Yémen je suis analyste financier bon t'es à bord deux phrases qui n'ont rien rien à voir et oui tu penses que oui non tu penses mais c'est sûr ils ont pensé cette van enfin cette phrase pour qu'elle n'a aucun sens pour le pour le générique enfin pour la bande annonce pendant je sais pas mais avoir choix ce qui ça veut dire à ce moment là vraiment il y a une espèce de camoulox en fait je trouve je fais orateur mec je veux juste gagner je peux pas aller en Inde je suis youtubeur monter à bord je comprends pas ça doit avoir du sens quand tu regardes la série mais alors mais alors là aucun quoi ils auraient pu faire la même genre dans la saison 2 il y a pas qu'il y a de la merde où il y a un mec qui peut littéralement aller au Yémen genre je peux aller au Yémen je suis soldat et le mec lui dit monter à bord et voilà mais il n'y a pas de van juste c'est il peut le faire juste c'est la saison 2 oh la synergie oh je sauce bah sauce le avec un orateur mais attaqué avec ça je crois que même en draft je l'ai pas fait ah mais même contre Sparky je crois que c'est c'est vraiment très véhément d'attaquer avec ce l'orateur en période de trouble la foule trouve son inconfort dans les convictions profondes ouais pas trop de réconfort il a l'air quand même plutôt menaçant lui qu'est-ce qu'il nous joue celui-ci là oula quand on me dit le standard 2020 le 22 c'est la cour des miracles il se passe des trucs c'est touffu c'est dense comme pour l'environnement très très dense c'est dense j'ai envie de jouer au orateur et juste de gagner un maximum de points t'aurais pas un peu de balle sur les manas là vite fait vous trouvez à peine c'est bon moi juste ce saligo là le bourg juste il n'a pas il n'a pas de lifeline il pourrait il serait pas trop c'est tout indiqué qu'est-ce qui se fait là d'ailleurs là-haut il vient de tuer une bestiole et il se répand le sang dessus c'est ça c'est ça qu'il fait c'est un vampire clair mais qu'est-ce qui se passe n'oublie pas dégâter dégâter vas-y attaque avec le change forme j'encaisse j'encaisse comme cool caisse tu vois ça marche et toujours pas et on y va est-ce que ça va devenir c'est les seniors c'est les seniors c'est les seniors il doit bloquer ça sinon il meurt enfin il doit bloquer une des deux ouais ouais donc non j'attaque avec ça ouais t'es bien sinon on a 27 accessoirement oh il double bloque ouais on va tuer Imris quoi que si on tue ça il se fait pas se battre mais il va se battre avec quoi là avec une aspirante juste non ouais c'est quand même méchant Imris quoi que ah c'est trop fort non mais je réfléchissais en fait Imris là il va placer qu'une carte en l'attaquant du coup il a plus bloquer qu'on aurait peut-être dû tuer à 4x4 je viens de me rendre compte non peut-être c'était je après on peut plus chier des lans aussi oui c'est possible ah il peut faire ça oh bon il n'a pas de prénom après une Valkyrie ça fait le taf aussi même avec 3 landes parce que 27 tu y aimes quoi je plisse très fort les yeux là j'essaye d'impacter la sortie de l'adversaire zampacter j'ai appris ça dans Matrix oulalalala qu'est-ce qu'il pense il est méchant lui il en a un deuxième pour tuer l'orateur passionné je vais chier gros mais c'est sûr sinon il n'aurait pas fait ça il peut misclic où il fait se battre là pour un mana vert bah voilà oh parfait comme c'est une guerre 5-4-3 il ne peut pas trop attaquer là c'est fou ça m'énerve un peu c'est un peu énervant comme ça et donc je vais le kiri on l'attaque il est mort mais un orateur on va commencer à bluffer l'orateur je te sens déçu dans cette game un peu je me dis le valkyrie on était bien et pas valkyrie donc on l'est pas bien pas valkyrie du tout et je t'avoue que je m'amuse pas du tout on s'amuse moins valkyrie pas quelque part ah valkyrie plus valkyrie jaune ah bah quand même il y avait don d'élan d'ici on l'a joué la classe claire rappelle moi oui une fois deux c'était bien oui ça nous a fait gagner ça nous a fait gagner ça nous a fait gagner je suis pas sûr de cette information doute pourquoi tu as buffé au rap parce que c'est lifelink pour ouais c'est lifelink et pour trade d'accord pour trade et réanimé peut-être un truc restons solides sur nos appuis bah je peux donner un orateur passionné pour reprendre ça c'est mieux tu peux donner un orateur passionné pour reprendre quoi c'est les mana value de 1 ou moins je crois non c'est juste moins cher moins cher mais si tu as un orateur passionné c'est 2 du coup tu récupères 2 je dis n'importe quoi bah oui je dis n'importe quoi oui oui tu dis n'importe quoi il est fou faites pas attention je dis n'importe quoi bah c'est dingue il joue 6 mic qui a pas l'air rose comment on gagne cette game je cherche un son qui va bien allez mais on prend 1 2 3 4 on prend 1 2 1 2 1 il y a petit pev allez le pev oui oui il fait le serpent et vous voyez nous on pioche toutes les merdes de notre deck au moins il fait pas une bête par tour si 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 c'est exactement ce qu'il va faire malheureusement j'attaque avec tout il prend rien on l'a perdu qu'est ce que j'ai comme ça rigolo il y a tellement de cartes qui nous mettait bien je peux regarder ce qu'il a eu dans son cimetière alors quel est le but de sa manoeuvre d'accord combat 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 ok pâté 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 en croûte en croûte en croûte je suis fatigué ah moi aussi là je je puise je puise c'est le pire val prends tout c'est que je vais prendre et qu'on va top deck valkyrie c'est ça le pire tu penses c'est sûr maintenant là valkyrie elle est là maintenant je suis ok même pas le deck elle est là ok et du coup on chie par terre instante ah merde je crois que ça va être la fin de cette vidéo vraiment c'est terrible couper c'est terrible la régie merde on n'a pas de régie ah mais c'est terrible on peut s'en aller c'est terrible c'est fini là il n'y a plus rien à faire c'est la fin de cette vidéo vous abonnez les commentaires partagez les abonnements les réseaux sociaux dans la description Twitter, Facebook, Discord et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous abonnez les sous-titres je vous abonnez les sous-titres je vous abonnez les sous-titres